barbie test les tests de merde avec une voix à la con coucou mes chéris bonjour maya bonjour denis bonsoir philippe bonsoir à tous allo c'est barbie j'ai tiffé l'appareil on se retrouve dans les conditions de direct mais pas de la découverte puisque j'ai déjà joué une petite demi-heure à ce jeu qui s'appelle cyber trash statics et qui est plutôt sympathique et la meuf est bien gaulée comme il faut donc qu'on continue alors j'ai fait deux stages alors donc c'est un jeu qui est sorti maintenant que j'ai eu gratuitement juste un truc ah oui parce qu'on peut sauter aussi avec elle est en fait ce que j'apprécie beaucoup c'est les détails il ya plein de détails qui font que le jeu c'est pas juste avec rien que le style pour le tir le pistolet graphiquement il ya les petits éclats et tout c'est classe alors là je fais n'importe quoi je fais ce qu'il faut pas parce que je m'attendais pas à ça en fait il y a une rejouabilité dans le jeu c'est que le stage voilà on peut se faire toucher que trois fois et il faut bien faire gaffe à la merde à bien prendre on se dit c'est tout con des ennemis à la con mais en fait ils sont super bien positionnés et il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver le bon mon truc pour chaque chaque truc fonctionne voilà vrai qu'ils ont positionné exprès là pour que même en se baissant on puisse pas les toucher alors ce qu'il ya c'est que on fait une glissade donc là on peut éviter je crois qu'en plus on est invincible c'est un peu comme la roulade de dark souls et une fois qu'on a fait la glissade si on saute juste après ça fait un méga bon ça permet d'accéder et donc ces joues ici rien que le fait de devoir glisser juste avant de sauter pour faire un plus un méga saut c'est cool il ya une histoire qui est plutôt cool on comprend que donc du coup il ya un scénario et donc là on peut changer d'armes avec triangle on peut quand on a deux hop donc quand les ennemis explosent il faut aussi faire on peut prendre des dégâts donc ça fait une double couche les ennemis qui se tournue par exemple quand il explose si on est au sol on se prend un coup et donc alors il ya une histoire qui est plutôt cool il ya beaucoup de texte donc c'est un peu con dans un temps comme une histoire il faut bien qu'ils fassent du texte donc pour dans les grandes lignes il ya des boss aussi dans les grandes lignes on fait partie de on comprend qu'on est sous couvert de nous réhabiliter dans la vie sociale en fait on fait on est visiblement on peut pas revenir en arrière voilà et donc il ya une histoire dans l'histoire parce que l'on fait dans un sens une enquête pour savoir comment partir de ce stage de de cette histoire il ya un imbroglio en fait on est utilisé soi-disant si on fait ce qu'on nous dit on améliore ses capacités mais en gros c'est pour nous baiser juste après donc là voilà il ya quand même un petit scénario cool alors les boss sont plutôt facile à contrairement et on peut acheter il y aura des power up à la fin de stage au milieu du stage on peut on a des compétences on peut améliorer et merde vous voyez que là ça rigole pas alors les vies sont un limité elles vies sont infinies mais à l'intérieur du stage quoi à chaque checkpoint tant que j'ai pas passé le checkpoint pour que là je l'avais passé mais là je me fais touche je me fais toucher ça selon l'arbre qu'on a comprend c'est plus ou moins facile donc on a des missions des munitions plutôt limité donc il faut toujours faire gaffe à le nombre qu'on prend alors les petits carrés verts en fait c'est les sous qu'on gagne je crois pour après améliorer en plein pour améliorer pour améliorer nos compétences de base et là j'ai celui ci donc on voit que là j'ai amélioré je vois un peu mieux que tout à l'heure voilà hop voilà hop les boss sont plutôt simple d'après ce que j'en ai trouvé deux c'était plutôt simple et c'est plus qu'on c'est plus simple de plus compliqué de faire un stage que de battre un boss que la plupart du temps les boss je les ai bâti du premier coup il y a un level design plutôt cool et les stages sont plutôt grands comme vous pouvez le voir là et les personnages sont bien positionnés ce qui fait voilà c'est très agréable de parcourir les niveaux c'est pas juste on tire pour rigoler à la con il y a un vrai placement des ennemis qui fait sens mais là il faut faire la glissade au bon moment pour glisser parce qu'on sait combien de fois on peut se faire toucher voilà donc il faut repérer voilà je trouve que le jeu est top quoi et j'ai eu gratuitement mais pour le coup ça fait vraiment pixel cette fois ci parce qu'il y a des jeux où on oh putain voilà il fallait rester caché derrière et du coup là c'est vraiment utile qu'il y ait des trucs d'obstacles parce que ça permet de se couvrir il y a des jeux où on peut pas se couvrir alors des fois je me fais toucher je prends un damage et des fois non oui et même le détail le fait qu'ils explosent un peu voilà pour rester loin ah merde putain là je jouais bien je me suis fait toucher par contre on n'explose pas c'est dire ah là par contre j'ai gardé le checkpoint donc écoutez moi c'est un jeu que je vous recommande hein il est vraiment ah merde j'aurais dû pas bloquer voilà par exemple j'aurais pas dû casser les blocs pour pouvoir récupérer le coeur on voit que c'est pensé quoi alors ils sont que deux simplement deux à avoir fait le jeu donc c'est vraiment top qu'on voit que deux personnes arrivent à faire ça non non par exemple et là par exemple et merde ah bah j'ai pour le coup on peut récupérer il y a donc il y a de l'exploration alors que c'est quand même un jeu soit disant bourrin et ben peint toute donc le jeu a beaucoup de qualités j'espère juste qu'il y a beaucoup de niveaux alors comme il y a un système de continu de sauvegarde ça laisse imaginer que ah putain à chaque fois c'est le dernier saut qu'il y ait pas mal de niveaux en tout cas les peu de niveaux que j'ai fait ils sont assez grands et ils sont assez travaillés et donc c'est et le cerise sur le gâteau bien sûr c'est la meuf qui est putain bien gaulée alors on voit là regardez les boobs quand ça en avance putain ça c'est bon il y a les bonnes puisses et tout donc même le chara design est réussi putain le dernier à chaque fois en fait il faut appuyer sur L et des fois ça marche pas oh putain le dernier passe pas c'est pas un sketch c'est chiant oh 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 voilà aïe 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 aïe. J'en peux plus de cette purée pas possible je veux plus être dans ça c'est trop toxique en fait tous les gens dans le rap aujourd'hui du premier au dernier c'est que des gens toxiques je veux plus je m'éloigne de toute toxicité c'est fini donc j'ai récupéré l'arme voilà donc c'est bon là c'était chiant voilà et merde putain je me fais chier à prendre la super arme pour au final me faire baiser ça c'est l'arme de bas donc écoutez j'ai rien d'autre à dire à part que le jeu est le jeu est top à condition qu'il y ait plein de stages mais qu'on voit que je suis en haut je suis niveau 13 donc j'ai déjà amélioré mes capacités j'essaie de faire venir au moins ses mini stages en fait il faut toujours être à couvert d'un rebord en fait ça y est j'ai compris là j'ai mis du temps alors des fois on peut passer d'une arme à une autre et des fois on peut pas j'ai pas compris pourquoi il y a certaines voilà certaines oh purée bravo on attend il faut faire au bon moment voilà il fallait utiliser la glissade au bon moment putain voilà ça c'est du jeu il faut reprendre au bon moment pour le faire merde il fallait le faire venir oh boum voilà et en plus on a alors il n'y a pas de de vibrations mais il n'y a pas de vibrations dans la manette c'est le seul défaut mais quoi que non ah non non il y a la vibration dans la manette n'importe quoi il y a la vibration ce qui fait que quand il a le gros tir comme ça ça fait bien boum ouf j'ai réussi à faire le saut il y aura peut-être un boss ou alors c'est les endroits voilà là on peut augmenter nos stats avec tous les sous qu'on a récupéré donc là j'ai 3 je peux augmenter de 3 donc là je peux pas parce que ça coûte 4 donc il faudra garder pour la prochaine fois je peux aimerai mon hacking c'est pouvoir ouvrir des coffres à catch et avoir de meilleures armes quoi winning moi c'est luck voilà je préfère utiliser ça comme ça des fois quand on se fait tirer dessus on prend pas de coups ouais c'est sérieusement là non mais je trouve que le jeu il est top hein je m'attendais pas à ça il y a quasiment plus de jeux offerts sur ps4 sur le site où je vais il y a que des jeux pas bien et puis là pour le coup il est top le jeu sur ce je vous le recommande si vous le trouvez à un nouvel ennemi moi je vous recommande le jeu hein j'espère qu'il va durer longtemps tout est bien posé en fait c'est ça qui est par rapport à d'autres jeux chaque ennemi est positionné là où il faut là où il faut et ça fait sens quoi il n'y a pas de tout est bien c'est fait le level design quoi tout est top quoi mais comme d'habitude je n'ai pas ce genre de jeu attention attention non il n'y a rien caché il y a peut-être un boss on va voir non mais sur ce moi je vous dis ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces 2 C'est parti ! C'est parti !